Sylvain Boudreau, à Saint-Pierre. Sylvain Boudreau séjournera ici quelques semaines. Pour un cancer de la prostate, ça fait que là, je suis ici pour des traitements. C'est ma troisième visite ici à l'hôtellerie. Puis je suis traité au Centre intégré de cancérologie du Québec, et je suis ici à côté. 81 chambres sont disponibles pour les patients et leurs proches. C'est 21 de plus que dans l'ancienne hôtellerie. On a augmenté de beaucoup le nombre de lits, le nombre de chambres, l'espace, les jardins. Lors de l'ouverture en 2022, on a enregistré ici 9 200 nuités et 14 500 en 2023. Ils viennent particulièrement des régions éloignées, la Côte-Nord, la Gaspésie. Et la demande est en hausse. La Fondation québécoise du cancer, qui gère l'établissement pour le CHU de Québec, estime qu'il y aura au moins 16 000 nuités cette année. Par année, on traite ou on diagnostique 8 000 patients. Trois patients sur dix qui sont traités en cancer au CHU de Québec viennent de l'extérieur de la Capitale-Nationale. Les patients, ils ne viennent pas juste une fois quand on a un cancer. Ils viennent souvent, ils doivent rester des semaines, des mois. En tant qu'hébergement, on peut moins dire, on a un bon service. Et au-delà de l'hébergement, cuisine et salle commune sont disponibles. Le partage, la fraternité qui se crée ici, ça rend l'expérience ou l'épisode de vie un petit peu plus positif. Et puis, ces services sont offerts à un coût symbolique. C'est 65 $ par jour pour rester ici. Si vous restez dans un certain rayon, vous serez remboursé pour vos frais d'hébergement. Chaque jour avec son épouse, Sylvain Boudreau quitte l'hôtellerie et se rend à ses traitements au Centre de cancérologie voisin. Il aura 20 traitements avant de pouvoir rentrer chez lui sur la Côte-Nord. Ça va aller au 4 septembre, mon dernier traitement. Si tout va bien, le retour prévu à Havre-Saint-Pierre le 5 septembre. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.